Générique Bonsoir à tous. Le 24 février prochain, les Sénégalais seront aux urnes pour élire leur président. Une course à la présidentielle à laquelle participe évidemment le président sortant, Macky Sall. En face de lui, une opposition décimée qui accuse le chef de l'État sortant d'être responsable du recul démocratique dans son pays. Notre invité ce soir est le coordinateur du FDM. Le FDM, c'est le Front pour le départ de Macky Sall. Chère Tidiane Sall, bonsoir. Bonsoir M. Parizeau, je vous remercie pour votre invitation. Je voudrais juste rappeler quand même la constitution du Front pour le départ de Macky, qui est constitué de partis politiques de l'opposition sénégalaise, mais aussi de mouvements citoyens et de la société civile. – Et donc ce front-là, c'est une partie de tous ceux qui n'ont pas pu manger à la table du président sénégalais, une partie des gens de la société civile qui confondent leur rôle de société civile et de politique, et une partie de ceux qui ont un peu faim et qui veulent se faire entendre. On est d'accord ? – Non, je ne pense pas. Vous savez, dans toute démocratie, il y a quand même une opposition, et il y a un pouvoir qui gouverne et une opposition qui s'oppose. Bon, je pense que c'est un des principes de la démocratie. Aujourd'hui, nous sommes dans notre rôle, dans l'opposition, quand nous nous opposons à la politique de Macky Sall, que nous pensons ne pas être la bonne politique qu'il faut pour notre pays. Donc ce n'est ni plus ni moins que cela. C'est pour ça que non seulement nous critiquons aussi, mais nous apportons des solutions aussi, et nous apportons aussi une vision qui, demain, si nous sommes à la tête de ce pays, pourrait vraiment produire un véritable développement par rapport à la gestion actuelle du pouvoir. – Pourquoi ? Le FDM a un candidat ? – Actuellement, le FDM n'est pas… Nous sommes, comme je vous l'ai dit tantôt au début, nous sommes une composition de partis politiques de l'opposition. Nous n'avons pas de candidat, nous n'avons pas de vocation à la voir. Par contre, nous travaillons sur ce qu'on appelle un programme minimal commun. Donc aujourd'hui, même ce programme-là, il est acté aussi au niveau du Sénégal. Les leaders ont très bien avancé dessus et il est bouclé. Tout ça pour éviter que, demain, s'il y a une alternance, qui est fort probable qu'il y ait une alternance demain, le 24 février 2019, pour ne pas tomber dans les travers de Beno Bokyakar, qui est une alliance circonstancielle, basée sur le partage du gâteau, une alliance qui n'a pas de socle vraiment idéologique. Et aujourd'hui, nous, nous travaillons sur des mécanismes de gouvernance institutionnelle, par exemple, pour dire que le chef de l'État, demain, il ne peut pas être chef de parti, comme aujourd'hui c'est le cas de Makissar, qui pense plus à son parti. – C'est le pays dans lequel le président est chef de parti, vous le voyez souvent en Afrique, cela. – Mais vous savez, dans la vie, il faut essayer de recopier, il faut essayer de recopier ce qui marche, il faut essayer de mettre en pratique ce qui marche, ce qui est vraiment synonyme d'avancée. Mais on ne cherche pas des choses qui sont, comment dire, anti-républicaines, ou qui peuvent être un frein au développement et un frein aussi à la démocratie. – On va se poser pour que ceux qui nous écoutent là puissent bien comprendre de quoi nous parlons. Vous, vous êtes le coordinateur d'un front qui veut le départ du président Makissar, le départ par les urnes, on est bien d'accord ? – Absolument, nous voulons, nous sommes encore une opposition républicaine, mais ce qu'il faut signer, ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que jamais dans l'histoire politique du Sénégal, nous avons un homme qui a autant instrumentalisé les institutions, autant vassalisé les institutions, autant mis sous tutelle les institutions. Et il arrive un moment où quand même, il faut dire stop, et là il faut que quand même, c'est pour ça ma présence aussi, aujourd'hui j'en profite pour lancer un appel à l'opinion nationale et internationale, et pour que les gens puissent avoir les yeux rivés sur le Sénégal, notamment la CPI, la Cour pénale internationale, parce que Makissar aujourd'hui se prépare à la guerre contre son peuple. – Quand je vous entends, j'ai le sentiment que les mots que je vous entends utiliser, même le diable ne souperait pas à la table du président Makissar, c'est quand même incroyable. Vous parlez d'un homme que son peuple aime, dont le bilan économique est incroyable, et vous le décrivez comme presque infréquentable, même par le diable. – Mais vous savez, Makissar, si vraiment il avait un bilan, il n'aurait pas besoin de mettre en place tous ces artifices-là pour empêcher des candidats de se présenter, c'est le cas de Karim Ouad qu'il va empêcher, c'est le cas de Khalifa Sall et le cas de d'autres personnes. – Pourquoi dites-vous toujours que c'est le président Makissar, qui en paix c'est la justice de votre pays qui a condamné Karim Ouad, c'est la justice de votre pays qui a condamné Khalifa Sall, même si vous essayez de nous expliquer depuis des mois maintenant que ce sont des procès politiques ? – Alors je vais vous dire une chose, dans le cas par exemple de Khalifa Sall, d'ailleurs la Cour de la justice de la CDAO, la Cour communautaire, a dit que dans le procès Khalifa Sall, ses droits n'ont pas été respectés, qu'il n'a pas eu droit à un procès équitable, que la présomption d'innocence a été bafouée. On a vu un procureur de la République qui s'est transformé vraiment en accusateur hors pair, en condamnant un citoyen avant même qu'il y ait eu le procès. Dans le cas de Karim Ouad, c'est une crise, on appelle ça la Cour de répression de l'enrichissement illicite. – Oui, c'est une Cour qui n'existe nulle part au monde, elle n'existe qu'au Sénégal. – Elle n'existe qu'au Sénégal, c'est une Cour inquisitoire, une Cour qui ne respecte pas les droits de la défense. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'à chaque fois qu'il y a eu des recours au niveau des juridictions internationales, le Sénégal est condamné. C'est le cas, le groupe de travail des Nations Unies avait déjà émis un rapport pour dire que la détention de Karim Ouad est arbitraire. Et maintenant c'est le groupe, le comité des droits de l'homme des Nations Unies qui dit que le jugement de la CRE, le procès doit être revu parce qu'il n'a pas respecté vraiment les droits de la défense. Et Karim Ouad a gagné au niveau de la Cour, du tribunal d'instance en France, au niveau de la Cour d'appel. Et ça ce sont des revers quand même significatifs de l'État sénégalais. C'est pour vous dire qu'à chaque fois que nous sommes sur le terrain international judiciaire, le Sénégal perd parce que tout simplement, à l'intérieur du pays, nous avons affaire à une manipulation judiciaire flagrante. Comme on dit, quand la politique rentre dans le prétoire, le droit sort par la fenêtre. – Très bien, la politique rentre peut-être dans le prétoire, mais moi je n'ai jamais vu le président Macky Sall en robe venir juger une affaire. Que ce soit dans l'affaire Karim Ouad, que ce soit dans l'affaire Alifassal. Je ne l'ai jamais vu en tout cas. Comment expliquez-vous, comment dites-vous alors qu'il instrumentalise ? Les juges dans votre pays ne sont plus indépendants ? – Vous savez monsieur, il n'y a même pas une semaine, monsieur Parézot, l'Union des magistrats du Sénégal, celui qui préside l'Union des magistrats du Sénégal, est monté au créneau quand même pour dire attention, parce que bientôt l'affaire Khalifassal va être jugée au 20 décembre. Vous vous rendez compte, trois mois après le procès en appel, là il passe au cours suprême. Ça veut dire qu'il y a un ancien bâtonnier d'ailleurs qui le disait, qu'il bat tous les records vraiment en matière de présentation d'un dossier juridique. – C'est normal, quand la justice est lente, vous accusez la justice de lenteur. Quand elle accélère un dossier, vous trouvez que c'est suspect. Qu'est-ce qu'elle doit faire cette justice ? – Non, c'est parce que là tout simplement, la justice là c'est le temps des politiques. C'est pour ça qu'elle est aussi lente, elle est aussi fulgurante. Mais je vais vous dire, j'ai terminé mes propos par rapport au président de l'Union des magistrats qui est monté au créneau pour dire qu'il ne faut pas qu'on utilise la justice pour éliminer des candidats. – C'est encore un opposant, lui non ? – Non, c'est un magistrat indépendant. Vous savez, la constitution d'ailleurs confère cette indépendance au pouvoir judiciaire. Mais malheureusement, il n'y a qu'encore quelques brés bigaleuses dans cette institution aujourd'hui qui sont à la solde du régime. Et il faut le dire, ces gens-là ne font pas honneur aujourd'hui à notre pays. – Donc, qu'est-ce qui vous fait croire que… J'ai vu que les représentants de Khalifa Sale et les représentants de Karim Ouad sont allés déposer de façon symbolique leur dossier de candidature juste pour amuser la galerie, on est bien d'accord. – Ah non, ce n'est pas symbolique, c'est loin d'être symbolique. Vous savez, la loi électorale, au niveau de la hiérarchie des lois, la loi constitutionnelle est au-dessus de la loi électorale. Il faut que ce soit clair. Et nulle part dans la loi constitutionnelle, on dit que pour être candidat, il faut être électeur. Donc là, Macky Sall a justement, à six mois des élections, juste avant, pour éviter la directive de la CDAO qui interdit qu'on puisse faire, qu'on puisse toucher les lois électorales à six mois, ils se sont précipités pour introduire dans la loi électorale cet artifice, tout simplement pour viser Karim Ouad. Et vous savez, quand on se met à mettre en place des lois, une loi, normalement, elle doit être impersonnelle, générale. – Oui. – Et donc, quand on commence à mettre des lois à viser personnel, mais oui, c'est flagrant. Vous savez, ces gens-là, quand même, des fois, bon, vous savez, ils font tout pour garder le pouvoir. Mais il faut avoir une élégance républicaine. C'est bien, quand on est au pouvoir, de vouloir conserver son pouvoir, mais il faut quand même une élégance républicaine. Et par-dessus tout aussi, il ne faut pas essayer de brûler ce pays. Parce que Macky Sall, il arrivera à un moment où la confrontation sera inévitable. – Pourquoi voulez-vous aller à la confrontation ? Les voies du dialogue ne sont pas épuisées dans vos pays. – Vous savez, je pense que les ponts sont rompus avec le pouvoir. L'opposition a boycotté, même dernièrement, vous savez, l'opposition a fait prévaloir son droit d'auditer le fichier par rapport à l'article L48 du Code électoral. – Oui. – Mais quand les mandataires de l'opposition se sont présentés, on leur a juste montré une maquette où vraiment, il n'y avait pas les données électorales, CDAO, tout ça. Donc ils ont boudé, ils ont boudé la rencontre. Et à chaque fois, c'est pareil. – C'est la stratégie de diabolisation de l'opposition, non ça ? L'opposition essaie toujours de montrer que le président qui vient de récolter encore 14 milliards sur le plan international pour le plan Sénégal émergent, ce président est salué par toute la communauté internationale pour son bilan économique. Vous vous dites, il ne vaut rien, il faut qu'il parte. – Non, je n'ai pas dit ça. Mais vous savez, monsieur, vous parlez, c'est bien, vous m'en donnez du grain à moutre. – Oui. – Vous parlez des 14 milliards que le président vient de récolter. – Oui. – Il était venu déjà pour récolter 4 milliards. Il demandait 4 milliards, grosso modo. – Et il a eu 8 milliards. – Voilà, il a eu 8 milliards. – Mais vous savez, monsieur, chaque individu a un actif et un passif. Mais vous, quand vous allez à votre banque, vous demandez 100, on vous en donne 300, quand même, vous devez vous poser des questions. – C'est parce que je suis un bon payeur en ce moment. – Oui, on dit qu'aujourd'hui, tout le monde sait que, en fait, ce qui se passe derrière la tête des Occidentaux, ils le savent aujourd'hui, que le Sénégal, c'est bien, comme dit l'adage, on ne prête qu'aux riches. Le Sénégal est un pays immense et marie. Ça, j'en dis ce qu'on ne vient pas. Surtout avec les réserves. – Vous venez d'avoir du pétrole encore. – Effectivement, et de gaz. – Et le gaz, aujourd'hui, qui fait que la Russie, souvent, comment dirais-je, la Russie, use de son pouvoir par rapport à son gaz, par rapport aux Européens. Et aujourd'hui, les Européens, ils ont quand même une opportunité de pouvoir bénéficier du gaz sénégalais. Mais à quel prix ? C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous savez, l'exemple du Sénégal me fait penser à la Grèce, qui n'est pas très loin, qui était en situation de banqueroute, de faillite, et où le pays était livré aux multinationales. Vous savez, aujourd'hui, parce que Macky Sall est au pouvoir depuis 7 ans, pourquoi on ne lui a pas prêté 14 milliards depuis en 2012 ? Pourquoi on ne lui a pas donné 14 milliards en 2013, en 2014, en 2015 ? Parce que les découvertes de pétrole sont récentes. Et c'est vrai, il y a eu des études depuis des années. Mais là, c'est du concret. Tout le monde sait que maintenant, il y a des réserves, des gisements énormes. – Vous êtes bankable désormais. – Ben voilà, il y a des gisements énormes. Donc, eux, dans leur tête, on les connaît. Quand vous ne pourrez pas payer, ils vont s'accaparer de toutes ces richesses. Et ce sera à leur guise, ce sera leur façon de dire comment le Sénégal va rembourser en mettant mes bases sur toutes nos richesses. – On va résumer notre pensée pour conclure notre entretien. À l'heure où vous et moi, nous nous parlons dans cette émission, vous avez toujours en tête de voir qu'à l'issue de la présidentielle, le président Macky Sall s'en aille. Mais moi, je vous propose un scénario contraire. Si à l'issue du premier tour, il gagne au premier tour, qu'est-ce que vous faites ? – Il ne peut pas gagner au premier tour. Vous savez, nous avons des résultats concrets. Pour gagner au premier tour à Dakar, il faut être au-dessus de 60%. Aujourd'hui, il y a un candidat qui s'appelle Khalifa Sall, qui est en prison. Il gagne Dakar. Il a gagné Dakar lors des législatives. Il y a eu du trucage de dernière minute. Il gagne Dakar. Et Khalifa Sall, c'est le maître de Dakar. Il a battu le pouvoir à quatre reprises depuis 2014. Macky Sall ne peut pas passer au premier tour. Pour la bonne et simple raison, pour passer au premier tour au Sénégal, il faut être à plus de 60% de souffrage au niveau de Dakar. Et aujourd'hui, la stratégie, c'est dommage, on n'a pas parlé du processus électoral, mais les dernières élections législatives quand même, sont quand même là pour nous donner des chiffres concrets. le pouvoir a eu 49%. Il y a eu 3 200 000 votants, 2 900 suffrages valables, exprimés. Et le pouvoir aujourd'hui a un stock de voix qui tourne aux alentours de 1,4 million, 1,6 million. – Avec les alliés en plus ? – Non, 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 au maximum, même je peux vous le considérer, ce pouvoir-là au maximum sera aux alentours de 1,5 million, 1,6 million. Alors qu'est-ce qu'il s'arrange aujourd'hui ? – Ça c'est vos calculs. – Non, mais c'est la réalité. – C'est vos calculs à vous. – Vous savez, Macky Sall a été… – Ça vous permet de tenir la lutte en fait ? – Non, Macky Sall a été élu avec 65%. Depuis, il n'a pas cessé de dégrongler. Après 65%, le référendum, je crois, il est arrivé à 64%, 60%. Et les dernières élections législatives en 2017, sous 49%, en faisant quoi ? Une rétention du jamais vu dans l'histoire politique de notre pays, plus de 2,7 millions de personnes privées de cartes d'électeurs. – Chère Tidiane Sall, chère Tidiane Sall. – Arriver au point où il a saisi le Conseil constitutionnel pour dire est-ce que les Sénégalais peuvent voter avec des récipices ? Vous vous rendez compte du recul démocratique ? Un pays qui vote depuis des décennies, qui vote bien en plus, avec l'isoloir, avec tout ce qu'il faut pour quand même que le lendemain, que les gens puissent vaquer à leurs occupations. On avait un code électoral consensuel en 92 avec le pouvoir d'Abdou Diouf et l'opposition. Et ça a été fortifié en 2000 avec Abdel Ayewad. Et lui, en venant, il a déchiré ce code électoral consensuel. Il a fait son propre code électoral aujourd'hui et veut gagner. Même avec ce code électoral, il n'est pas majoritaire, il ne sera pas capable de gagner. – Ce sera ma dernière question. Scénario, on va au bout de mon scénario pour vous. Le président est quand même élu, il ne passe pas au premier tour, mais il passe au second tour avec les alliances et tout ce qu'on sait. Qu'est-ce que vous faites ? Votre front est dissous ? Quel est l'avenir de votre front ? – Vous savez, je pense qu'en général, dans les pays africains, quand le président est au deuxième tour, c'est synonyme de défaite. Donc, si nous, nous voulons l'amener au deuxième tour, parce que nous savons que nous ne pouvons pas gagner l'opposition au premier tour. C'est pour ça que nous travaillons justement au niveau du FDM, du Front pour le départ de Macky. Nous voulons avoir 5-6 pôles de candidatures, des personnalités capables d'avoir entre 8 et 12%. Et là, de facto, on sera au second tour. – Vous pensez à Ousmane Sanko, non ? – C'est un candidat très crédible, valable, et qui aujourd'hui peut être aux alentours de 8, je pense, et 12. Et comme d'autres peuvent être dans ce stock-là, qui permettra aujourd'hui à l'opposition d'amener Macky Sall au deuxième tour. Et ça, il est certain. D'ailleurs, les sondages… – Il y a des sondages au Sénégal qui sont fiables. – Il y a des sondages des chancelleries occidentales qui restent un peu secrètes. Et dans ces sondages-là, qui restent secrets, pardon, et dans ces sondages-là, Macky Sall ne dépasse pas 35% et il le sait. C'est qu'il est en train de faire du bluff pour dire que de commanditer des faux sondages… – Vous avez vu sa cérémonie d'investiture ? – Mais je vous ai dit, avant qu'on soit à l'antenne, je vous disais, aujourd'hui, Macky Sall mobilise avec l'argent. On appelle ça les mobilisations diaguediaï. On paye 2 000 francs, 5 000 francs par-ci, par-là. Mais vous avez aujourd'hui des partis d'opposition, comme le PUR, qui a fait une démonstration énorme, mais sans payer personne, sans donner personne un ticket ou un sandwich. – Vous n'avez pas répondu à ma question. Je vous disais que si le président était réélu pour un second mandat, est-ce que votre front disparaîtra ? La réponse est oui ou non ? – Vous savez, là, le front, je pense que le front, dans le temps, ça a une durée de vie limitée parce que bientôt, ce sera le temps des coalitions politiques, quand même, au niveau du front. On va essayer de garder le front parce qu'il a été mis sur les fonds bâtissements pour quand même porter le combat politique, ce qu'on fait de fort belles manières aujourd'hui. Et d'ailleurs, on dérage tellement Macky Sall en France que maintenant, quand il vient en France, il emploie des nervis pour bastonner les opposants que nous sommes. Donc, le front, aujourd'hui, vraiment empêche Macky Sall de tourner en rond. Et donc, c'est vrai, si Macky Sall a un second mandat, je pense qu'on va se reposer quand même. Peut-être que le front ne va pas disparaître, mais on va se reposer. – Et vous préparez pour dans cinq ans. – Voilà, dans cinq ans. Mais c'est le jeu démocratique et nous lui demandons qu'il respecte le jeu démocratique parce qu'il y a une vie après le pouvoir. – Très bien, chère Tidiane Sall, merci. – Merci. – Coordinateur du FDM, front pour le départ de Macky Sall, vous êtes clairement un des opposants du président et vous ne souhaitez pas qu'il soit réélu à l'issue de la présidentielle. On suivra avec beaucoup d'intérêt votre combat et surtout l'élection présidentielle au mois de février prochain. Ce sera le 24 février, le premier tour. Et s'il y a un second tour, on verra par la suite. Merci infiniment d'être venu dans l'entretien du jeu. – Merci. – Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes. Évidemment, sur Télésud, on se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'entretien du jour. D'ici là, portez-vous bien. À demain. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501